Depuis le début du carême, nous avons entendu le récit palpitant de la Transfiguration qui était entre deux annonces de la Passion et où Jésus apparaît accompagné de Moïse et d'Élie qui sont les sceaux de la Loi et des Prophètes. Et Jésus initie déjà une rupture, d'ailleurs, dans la mesure où le plan d'amour de Dieu devait continuer en sa personne au-delà d'Élie et d'Élisée pour toute l'humanité. La scène de cet évangile de ce jour en Matthieu montre un nom en même Jésus déterminé à accomplir sa mission. Il ne retire pas ni en iota ni en traite de la Loi et des Prophètes. Il ne fait périmer rien du tout, mais il fait contribuer tout à la réalisation plénière pour le Royaume de Dieu. Un Royaume de Dieu plus grand pour ce qu'accoste justement la bonne nouvelle qui nous fait nous transfigurer et non défigurer comme l'apôtre Pierre a tenté de devoir faire trois tentes pour justement ce qui accompagne le Maître. Les disciples, comme du reste le trio d'intimes, comme nous autres, nous sommes invités à nous mettre finalement en route à l'image de cette bonté vers Pâques. Pâques fait une rupture dans notre vie. Pâques annonce un Dieu en chemin avec nous. Le chemin de la joie, le chemin de l'amour, le chemin où l'Esprit Saint réalise la plénitude des promesses de Dieu notre Père. Qu'il en soit ainsi pour chacune et chacun de nous qui montons vers Pâques. Donc, pensez-vous à la future ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage FR ?